Salut les gaufrettes ! L'automne est arrivé ! Oui, un tout nouveau paysage est en train de s'installer. La nature nous offre de jolies couleurs, pensez à prendre un petit moment pour les contempler. Ça fait du bien et ça détend ! Bon, une petite recette en vue pour aujourd'hui Maëlys ? Oui, bien sûr, tout est prévu et je te rappelle qu'aujourd'hui c'est la dernière. Après ça, tu devras te débrouiller comme une grande. Aïe, 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 j'appréhende un peu quand même. Bon, pour le moment, profitons que tu sois encore là. Découvrons-les ensemble avec le jeu de la semaine ! On se lave les mains et direction cuisine ! Pour le cake, il faudra 80 g de beurre, 100 g de farine, une demi cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate, un citron, deux œufs, 90 g de sucre et 20 g de graines de pavot. Je zeste le citron et prélève le jus. Dans un cul de poule, je mélange la farine, la levure, le bicarbonate et les graines de pavot. Je fais fondre le beurre 3 minutes programme 5 dans le moule de fonte. Dans un autre cul de poule, je mélange le beurre, le sucre et le zeste de citron. J'ajoute les œufs et je mélange. Puis j'ajoute le mélange farine pavot et mélange à nouveau. Et pour finir, j'ajoute le citron et mélange encore. Je remplis le moule à financier et ça part au Cake Factory programme 2 pendant 35 minutes. Pour les brounis, il faudra 250 g de betterave cuite, 30 g de cacao en poudre, 3 œufs, 50 ml de sirop d'agave, 80 g de farine complète, 5 g de cacao non sucré, 20 g de noix et un peu d'eau. Je mixe la betterave en purée. Dans un cul de poule, je mets la betterave et incorpore les œufs et le sirop d'agave. Dans un autre cul de poule, je mélange le cacao et j'ajoute un peu d'eau pour obtenir une consistance de chocolat fondu. Je l'incorpore au mélange précédent et ajoute la farine. Je mélange à nouveau. Je verse la pâte dans le moule anti-adhésif et parsème de noix. Ça part au Cake Factory P1 pendant 30 minutes. Belle gourmandise pour ta dernière. Oui, c'est délicieux. Je tenais à vous dire les gaufrettes que j'ai passé de très bons moments avec vous. Et oui, 3 ans et demi, 127 vidéos, ça en fait des moments. Ah oui, ça en fait. Et j'ai adoré partager toutes ces recettes avec vous et je reviendrai de temps en temps. J'espère bien. Tu t'en sortiras très bien, ne t'inquiète pas. Bon, vous et moi, on se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501